coucou tout le monde j'espère que vous allez bien en tout cas je suis vraiment ravie de vous revoir aujourd'hui pour une nouvelle recette aujourd'hui ce sera ma soupe détox 0% épicé alors perdre du poids c'est pas quelque chose qui est très facile c'est même souvent très difficile mais si vous adoptez cette soupe si vous la prenez tous les soirs vous pouvez perdre du poids et aussi vous pouvez rester healthy sans problème j'espère que vous allez l'adopter dans votre diète de tous les jours alors pour cette soupe j'ai choisi des ingrédients donc bien sûr j'ai choisi des légumes verts et aussi un petit peu des épices quand même pour pouvoir parfumer cette soupe alors on va venir hacher l'oignon et l'ail sec second vitesse 5 avant de venir ajouter tous les autres ingrédients avec l'eau et les épices on va faire cuire 25 minutes 100 degrés vitesse 1 alors une petite note donc quand on cuisine pour nous mêmes donc en cuisine des repas healthy ou des repas de régime il faut absolument épicé il faut absolument salé et poivré justement parce qu'on n'utilise pas de matière grasse alors il faut donner du goût à nos repas j'ai choisi ici donc du curry à la mangue mais vous pouvez choisir n'importe quel curry ce que vous avez chez vous dans vos supermarché il n'y a pas de problème si au cas vous n'avez pas du curry vous pouvez utiliser du coeur humain sauf que moi je pense que le curry ça donne vraiment un petit goût exotique une fois cuit donc on va ajouter le ricotta et on va venir écraser 30 secondes vitesse 5 et puis 30 secondes vitesse 8 pour pouvoir bien écraser les poireaux alors quelques fois on voit aussi on entend aussi des gens qui ne veulent pas maigrir heureusement il y a des gens qui veulent grossir alors mais elles peuvent aussi ils peuvent aussi prendre cette soupe le soir juste pour si on veut rester healthy mais ils peuvent échanger donc ils peuvent changer le ricotta ils peuvent remplacer le ricotta par du curry vache curry ou même du fromage à tartiner ils peuvent même ajouter 20 grammes de beurre avant d'écraser mais nous on va garder la soupe comme c'est parce que c'est une soupe donc détox alors sans thermomix vous allez donc mettre tout dans votre cocotte et cuire et ajouter le fromage et mixer dans votre mixeur alors texture de cette soupe épaisse comme une véloté une vraie véloté moi j'aime bien la soupe le soir comme ça parce que si je fais un régime donc il faut absolument me caler il faut absolument ce que ça cale sinon je vais commencer à grignoter à droite et à gauche donc si vous n'aimez pas la soupe épaisse comme ça vous pouvez ajouter 50 grammes de d'eau avant de faire cuire la soupe expérience personnelle donc j'ai fait un régime avec une nutritionniste et je fais aussi souvent le jeûne intermittent quand j'ai quelques kilos à perdre quand j'ai trop mangé ou même quand quand par exemple je suis partie dans un mariage donc le jeûne intermittent je fais le 16 8 donc je jeûne 16 heures et je mange 8 heures mais j'ai vraiment aimé le régime avec la nutritionniste parce que c'était un régime sain je perdais pas rapidement petit à petit mais je mangeais 6 repas par jour ce qui fait que j'avais jamais faim bien sûr les repas étaient sans huile donc pas de sucre des repas sans huile et pas de féculents je prenais au petit déjeuner donc deux biscottes ou quelques fois deux morceaux de pain de blé avec du ricotta et du thé parce que moi je préfère du thé mais sinon vous pouvez aussi prendre du café sans sucre bien sûr la collation donc les collations je repartissais en trois donc une fois je prenais quelques fois je prenais les à 0% et puis une fois je prenais le smoothie sans sucre avec du jus et avec des fruits et après je prenais aussi des fruits le repas donc de midi c'était du poisson ou du poulet et aussi donc la salade et des légumes le poisson et le poulet je cuisinais quelques fois au thermomix avec varoma et je faisais aussi dans le four avec des épices bien sûr sans huile je faisais après le soir je prenais la soupe détox donc le soir tous les soirs je prenais cette soupe à 9 heures du soir c'était mon dernier repas donc j'ai perdu 12 kg et c'était vraiment très très bien donc il faut toujours manger healthy donc si on veut perdre du poids c'est toujours healthy donc essayez de le faire quotidiennement il faut aussi bien dormir se reposer et aussi se sentir bien dans sa peau bien sûr je faisais aussi une heure de marche par jour je faisais aussi de la gym donc il faut toujours prendre il faut toujours faire des petites activités merci beaucoup j'espère que vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner